... Dreamrunners, c'est un jeu familial de Johan Dufour pour 2 à 4 joueurs dans lequel les joueurs vont jouer des personnes endormies qui parcourent 8 rêves, 8 rêves communs. Donc on a des rêves au centre qu'on va retourner au nombre de 8 et chaque joueur a devant lui des segments qu'il va devoir assembler pour faire face aux rêves qu'il rencontre. Les mains rouges vont servir à repousser certains cauchemars. Les sacs vont permettre au joueur de récupérer certains éléments qui vont lui permettre d'avoir des nouveaux segments pour faire face à des rêves plus compliqués ou de réaliser des étoiles qui vont lui donner des points de victoire. Alors comment ça se joue exactement ? Alors comment ça se joue ? Donc là j'ai retourné un rêve. Donc si je veux faire un exemple de partie, je vais donc essayer de faire une composition pour repousser les deux cauchemars. Donc l'orientation est en fonction de l'orientation du rêve par rapport à moi. Je vais par exemple faire ceci. Ou si on voit la correspondance, là j'ai donc repoussé celui-ci, repoussé celui-ci. Ici j'ai gagné un point de sérénité. Donc chaque joueur a devant lui une piste de sérénité. C'est à quel point il dort bien. Donc ici je monte d'un cran. Et on voit que sur chaque côté de la piste de sérénité, il y a un nombre de points de victoire. Donc selon là où on est à la fin de la partie, on marquera un nombre de différents points de victoire. Ensuite, ici avec mon 5x2, je vais récolter deux fois ce fragment bleu. Quand j'ai quatre fragments différents, donc des quatre couleurs différentes, blanc, vert, orange et bleu, je peux monter d'un cran ici. Et on voit que déjà si j'ai réalisé une étoile, j'aurai cinq points de victoire à la fin de la partie. Maintenant, le gros intérêt du jeu, c'est qu'à partir du moment où j'ai terminé ma composition, le premier joueur qui l'a terminé va prendre le sablier, le retourner, et les autres ont 30 secondes pour terminer leur propre composition. Une fois que tout le monde a réalisé sa composition, les joueurs vont avoir la possibilité, entre deux tours, d'acheter des segments supplémentaires qui vont leur donner plus d'options. Parce qu'on va pouvoir voir qu'au fur et à mesure des rêves, il y a différents niveaux. On fait deux rêves par niveau. On voit qu'il y a un peu plus de monstres, il y a un peu plus de particularités. D'accord. Et le principe du jeu va donc être de réussir à s'en sortir le mieux possible tout au long de cette traversée et de course de rêve en rêve. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre ? Oui, on a des coffres qu'on va pouvoir ouvrir si on a réussi à récolter des clés. Notamment pendant la partie, donc grâce au sac, on va dépenser sa clé, ouvrir un coffre, on va récupérer le contenu. On a certains monstres un peu traîtres, comme cette chauve-souris-ci, qui va nous voler un segment si jamais elle n'est pas combattue. Donc un segment qu'on n'aura pas utilisé. On a également des cases qu'on appelle des cases communes à tous les joueurs. C'est-à-dire que tous les joueurs qui ont mis un sac vont s'en partager le contenu. Donc si vous êtes seul, c'est super pour vous, vous allez tout prendre, sinon vous devrez faire avec. Et le principe du jeu est donc celui-là. Après les 8 rêves, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie.